Le championnat se joue peut-être ce soir entre le PSG leader invaincu et auteur du meilleur début de saison de son histoire et de l'histoire du championnat de France et Montpellier sur lequel la pression réside clairement en cas de défaite ce soir. Le MHB dirait sans doute adieu à ses espoirs de titre pour Paris, c'est la volonté de poursuivre son chemin et sa série de victoires. Luc Steins dans l'intervalle externe, évidemment en supériorité numérique c'est beaucoup plus facile. Hugo Desca, une nouvelle fois. Voilà de quoi mettre en confiance immédiatement Marine Chego. Et derrière, la solution est trouvée rapidement par Melvin Richardson. Montpellier relève la tête et ne sombre pas, c'est l'essentiel pour le MHB. Un bon coup à jouer, ça va aller jusqu'à Dylan Naï, impeccable. C'est bien lâché avec Hugo Desca, superbe Chabala, coin long, dans la lucarne de Yann Gentil. Marine Chego dans ses oeuvres. Le croisé, Christopas, la puissance de feu, il reste encore deux secondes. Oh la défense, le retour des Parisiens. 19-15 plus 4 en faveur du PSG dans cette fin de première période. Bien géré malgré tout par le PSG. Valentin Porte, le tir a un peu trop appuyé et c'était un ballon pour revenir à de longueur. Attention, il est tout seul Dylan Naï, il est tout seul Dylan Naï. Diego, le décalage de Christopans pour Benoît Kounecoude et la punition derrière. Il reçoit le ballon un peu trop près Christopans, mais il a cette capacité. Simonnet, la solution est trouvée, superbe le coin long. La lucarne, un très bon Julien Boss ce soir, déterminé, combatif et efficace. Boss, le croisé avec Simonnet, la série de croisés. Mélian Echadson qui est bien mis en position. Ça, c'est bien fait. Remarquable. Ça peut faire très mal évidemment au niveau comptable d'Ilan Naï face à Marine Chego. Et l'arrêt du Croate qui dépasse la barre des 10 arrêts. Boum, cette fois, ça fait mouche. Impressionnant de puissance pour le 31e but parisien. C'est mal engagé. Il va falloir de la profondeur sur cette action. Allez, Julien Boss. Oh, et l'arrêt de Yann Gentil qui vient mettre un terme définitif au suspense. Paris aura été tout simplement au-dessus dans ce rendez-vous. Paris va s'imposer pour la 21e fois consécutive en championnat. Va rester évidemment vaincu. Et va surtout écraser de son talent et de sa force le championnat de France. Montpellier aura été d'une vaillance de tous les instants. Et a de quoi être ambitieux et optimiste avant le rendez-vous énorme face à Berlin en coupe HF.